Le nouveau boss secret Jigsaw, son nouveau médaillon ainsi que sa nouvelle arme mythique, une gronçonneuse, pourront être récupérés lors de cette semaine Fortnite Mers 2024. Des nouveaux skins Venom qui sont incroyables. Les gars restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des grosses dingueries. Wesh l'équipe c'est Nals, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Et aujourd'hui les gars il y a des grosses dingueries par rapport à Fortnite Mers 2024. Mais avant toute chose, fais comme c'est frérot, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like pour soutenir. Et si tu veux encore plus me donner de la force, n'hésite pas à rentrer mon code créateur Nals dans la boutique Fortnite. Sur ce les gars, nous on est parti. Pour cette vidéo les gars, je vais tester un nouveau format. Donc je vais commenter avec vous tous les leaks en direct sur Twitter directement. Comme ça je vous montrerai directement et je vous donnerai mon avis par rapport à tous les nouveaux leaks et au tweet d'Apex etc. Je pourrais sortir les vidéos super rapidement et moi ça m'évite de faire un peu de montage. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce nouveau format. Donc là les gars c'est parti directement. Donc comme tu peux le voir dans la boutique, on a le nouveau skin Billy. Donc Fortnite XO les gars, on a le skin de Billy, donc la poupée Billy qui vient dans le film. On a ce skin avec une pioche de scie. Ensuite on a une emote, même l'emote elle est incroyable et le petit revêtement qui est assez sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais encore une fois, ils ont vraiment fait fort pour cette collaboration. Pour moi ce bundle d'XO c'est un sans faute. Tout est absolument incroyable. Le skin, la pioche, l'emote, même le revêtement. Ok maintenant on va passer à une petite news assez intéressante. Donc en gros la voiture de Monsieur Incroyable. Donc si vous vous rappelez bien dans le film, Monsieur Incroyable utilise cette voiture bleue. Elle pourrait possiblement venir sur Fortnite. Donc en gros dans le tweet d'Ipex, il nous dit clairement que Epic Games sont en train de travailler pour une nouvelle voiture sur Rocket League. Et cette nouvelle voiture, donc c'est la voiture bleue de Monsieur Incroyable. Et normalement vu que ça sort sur Rocket League, ça devrait possiblement, les gars, c'est une info à prendre avec des pincettes, peut-être sortir sur Fortnite en tant que voiture. Alors nous on sait déjà qu'on aura la voiture de Monsieur Indestructible, donc la voiture même, il y a des gadgets et tout, la voiture noire là. Mais en plus de cette voiture noire, on aurait aussi cette voiture bleue. Donc ça, ça pourrait vraiment être pas mal. Mais par contre moi, personnellement, moi je n'aime pas trop la voiture bleue. Je vais partir sur la voiture noire, la voiture avec des gadgets et tout. Ensuite les gars, là on va parler de deux nouveaux skins. On aurait Sally et la Citrouille qui pourrait arriver dans cette dernière mise à jour qui va bientôt sortir sur Fortnite. Alors je ne sais pas du tout d'où viennent ces deux skins, mais à mon avis ça vient d'un film Disney. Mais en tout cas, les skins, ils ont l'air assez stylés, surtout le skin de la Citrouille, il a l'air bien dans le thème Halloween et tout, et il a l'air de faire peur un peu. Donc Ipex nous dit que ça pourra sortir dans la dernière mise à jour là de Fortnite, dès qu'ils vont faire la mise à jour, tac, on aurait le skin. Donc d'après China, normalement les deux skins, Sally et la Citrouille, sortiraient demain à l'heure où je vous parle. Donc là, on peut voir la version Lego des skins. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, on a le mini pass de combat, un mini pass de combat, mais Lego cette fois. Et on peut voir toutes les récompenses que tu pourras récupérer dans ce mini pass Lego. Et comme tu peux le voir à la fin là, tu peux récupérer le skin Fortnite Merz. Donc un loup-garou avec un masque rose, il est super stylé en vrai le skin. Et si tu achètes le mini pass Lego, tu pourras récupérer le skin. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dans la prochaine mise à jour de Fortnite ? Vous allez voir les gars, là il y a énormément de choses à dire et il y a des grosses dingueries. Alors déjà, on aura des events liés à Fortnite Merz 2024. Ensuite, on aura tous les nouveaux skins Fortnite Merz, donc Mepistole, Letterface, Marshmallow version Halloween, etc. On aura la collaboration, donc la nouvelle collab avec Spider-Man et Venom. Donc on aura un nouveau skin Venom et possiblement un nouveau skin Spider-Man. Alors ça les gars, comment je suis vraiment hype pour le nouveau skin Venom ? Et peut-être que l'ancien Venom, il pourrait revenir. Mais en tout cas, le nouveau Venom, il risque d'être incroyable. Et s'il faut un nouveau Spider-Man, genre un Spider-Man des comics par exemple, alors lui aussi, je vais l'acheter direct. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à mettre le petit code Créateur NALS avant tous vos achats. Ça me soutient énormément. Un grand merci à tous ceux qui le feront. Ensuite, on va avoir des leaks par rapport à Fortnite OG2. Donc rappelez-vous, l'année dernière, on a eu Fortnite OG le 3 novembre. Donc le 3 novembre 2023, on a eu Fortnite OG1. Et donc le 3 novembre 2024, on aura Fortnite OG2. Et dans la mise à jour de demain, donc vendredi, on va avoir pas mal de leaks et tout. De toute façon, là je tourne la vidéo le jeudi. Mais quand la mise à jour va sortir, je vous donnerai les infos en temps réel. Ne vous inquiétez pas les gars, je le rajouterai dans la vidéo. Ensuite, on va avoir la saison 3 de Rocket Racing. On aura le deuxième event qui va sortir sur le jeu. Et ensuite, on aura plein de nouveaux teasers, de leaks par rapport à des nouveaux skins. Ok, maintenant on va parler des vilains de Disney. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, on aura bientôt ces 3 nouveaux skins qui vont arriver sur le jeu. C'est vraiment une dinguerie les gars. Donc après la collaboration Disney avec les Indestructibles, maintenant on va avoir la collaboration Disney avec les vilains. Donc là, c'est les 3 nouveaux starters vilains. Donc on a Captain Crochet, Cruella et Maléfique je crois. Je crois que je m'en souviens. Ouais, c'est bien ça. C'est bien Maléfique les gars, comme on peut le voir sur le tweet. Personnellement, je ne suis pas hype du tout. Mais alors là, c'est vraiment une dinguerie que moi je ne vais pas les acheter. Après, peut-être que les skins, ils seront bien faits tu vois. Mais en tout cas là, visuellement, là direct, moi ça ne me hype pas du tout. Mais après, à voir, je ne vais pas parler trop vite. Peut-être qu'ils vont faire une dinguerie quand ils vont les modéliser dans le jeu, etc. Ok, donc ça, c'est une petite rumeur. Donc c'est une information à prendre avec des pincettes. On aurait peut-être Epic Games qui sont en train de collaborer avec Minecraft et Roblox. Donc apparemment, ils sont en train de travailler sur un multiverse où il y aura Minecraft et Roblox réunis en même temps. Donc on le sait déjà les gars, Fortnite, ils nous ont déjà sorti un sort de multivers en gros. Où tu peux jouer à Rocket Racing, à Fortnite et à Lego dans le même jeu. Donc moi, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils sortent Minecraft et Roblox sur Fortnite directement. Ok les gars, les dernières mises à jour Fortnite sont sorties et aujourd'hui, il y a le trailer qui vient de pop. Donc là, on va le regarder ensemble. On va voir ce que ça donne les gars. Déjà là, on peut voir les nouveaux skins. Ok, on peut voir les nouveaux skins, les vilains de Disney. Donc là, regardez les gars la nouvelle arme tronçonneuse. Donc ce que je vous avais dit en début de vidéo. Oh lolo. Ah ouais, tu peux slider avec. Tu peux slider avec la tronçonneuse. Donc là, encore une fois. Oh, il y avait les skins Venom, je crois. Il y avait les nouveaux skins Venom. Le skin salé et la citrouille. Un nouveau skin, les gars, encore une fois. Et le nouveau boss Billy. Oh lolo. Oh. Il y a aussi des skins Billy. Enfin, des skins saut. Avec les petites spirales, là. Et donc là. Bon là, il parle en espagnol, je crois. Mais on aura le nouveau boss qui va nous lancer un petit défi et tout. Et on pourra récupérer son médaillon, son arme mythique. Et même là. Wesh, les nouveaux skins Venom. Non, les gars, ce trailer, c'est vraiment incroyable. Donc là, on va le remettre, encore une fois. On va essayer d'analyser. Donc là, on a Cruella. On a Captain Crochet avec une Limote, là. Donc ça, ça sera sûrement une Limote qui viendra avec le skin. Et le troisième skin. Ah bah, il est là. C'est magnifique. Il est en train de rigoler. Ensuite, on peut voir l'event Fortnite Mare. Donc là, les gars, c'est encore une fois le nouveau skin qui va bientôt sortir. Letter Face qui court avec une tronc. Ça, ça va être une Limote, je crois. Ou peut-être directement, genre intégré avec l'arme. Ah, regarde. T'as ma type, on slide. Bah, ils ont vraiment fait fort, par contre. Donc là, on a le retour des Lance Rockettes Citrouille. Les deux nouveaux skins que je vous avais dit en début de vidéo. Donc ça, par contre, c'est un tout nouveau skin qui vient du même univers que Sally et tout. Et là, on peut voir, les gars, regardez. Il y a des mini Billy qui sont en train de voler. Ça sera sûrement des trucs à détruire et tout. Et donc là, le boss Jigsaw, le boss secret, les gars, qu'on devra battre. Et qu'on pourra sûrement récupérer son arme jigsaw. Donc peut-être le tricycle ou une autre arme. Ou peut-être même la tronçonneuse, on ne sait pas. Et il va nous lancer un petit défi. Non, franchement, les gars, ce nouveau trailer, il est incroyable. Ok, du coup, pour la suite, Ipex, qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc là, on peut voir, encore une fois, un aperçu du nouveau skin qui va bientôt arriver sur Fortnite. Le skin, voilà, il est assez stylé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, personnellement, je pense que je ne vais pas l'acheter. Donc là, par contre, là, ça va partir sur un achat direct. On a les deux nouveaux skins Venom. Donc c'est des skins chez Venom. Donc en gros, si vous ne connaissez pas trop l'univers Venom et tout, c'est des Venom qui ont pris possession des personnages féminins. Donc là, en l'occurrence, les personnages féminins, ça a l'air d'être juste des personnages random. Donc là, pour le coup, ça a l'air d'être Venom qui a pris possession de personnages féminins Fortnite. Et comme on peut le voir là, le skin, il a l'air incroyable. Avec les petits effets de Venom, un peu d'éclair, on va dire. Les effets symbiotiques là qui vont refléter. Et ça, ça risque d'être incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a un nouveau skin Penny, mais cette fois-ci en version Ghoul. Donc là, on peut voir un petit aperçu. Pour tous ceux qui sont fans du skin Penny, ils vont être vraiment contents. Parce que là, le skin Ghoul, il a l'air d'envoyer de fous. Ensuite, on a encore une fois un nouvel aperçu. Donc ce que je vous avais analysé, des nouveaux skins Villain Disney. Donc là, Cruella, Maléfique. Ça par contre, ce skin, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un skin qui existait déjà. Parce que là, on peut voir le skin Triceratops là. Et le skin Captain Crochet. Captain Crochet qui a l'air d'être vraiment bien modélisé. En plus de ça, la petite Chimote là, elle est stylée. Franchement incroyable. Ok, donc là, on a des tout nouveaux skins qui devraient sortir dans la boutique. Donc là, peut-être à l'heure où je tourne la vidéo, je ne sais pas si c'est déjà sorti. En tout cas, si ce n'est pas aujourd'hui. Donc là, on est le vendredi. Un sorceur samedi, les gars. Et franchement, les petits skins, ils sont assez sympas. Donc c'est des skins version Fortnite, les gars. C'est vraiment des skins remixés à la source Fortnite. Par contre, le skin Mommy là, wesh, le skin Mommy, franchement, il est pas mal du tout. Du coup, les gars, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce nouveau format. Et de mettre un petit like si c'est le cas. Et à vous abonner. On commence à être de plus en plus nombreux. On a déjà pas les 25K et là, on vise les 30K. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, les gars, prenez soin de vous. Et nous, on se dit à plus tard.